Donc on est déjà 144 participants, 146, ça augmente, donc il y a de plus en plus d'élèves qui vont se connecter. On va en profiter pour commencer ce live de ce mercredi 20 mai, donc ce live qui est sur les métiers du droit. Donc pour ceux qui ont l'habitude d'y participer, on est toujours les deux mêmes animatrices, donc moi-même, Chloé, conseillère pédagogique chez Impala, et Mathilde, ma collègue, qui est également conseillère pédagogique. Donc en deux mots, en fait, on se charge de former vos professeurs et également les accompagner tout au long de l'année. Et on n'est pas en contact direct avec vous, c'est pour ça que vous ne nous connaissez pas forcément personnellement. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir quatre intervenants. Donc on a Mathilde Réjean, qui est étudiante en droit des affaires et en école de commerce. Est-ce que Mathilde, tu es toujours présente ou pas ? Mathilde Réjean. Oui, je suis là. Bonjour à tous. Ravie d'être là pour vous présenter mon parcours. Merci beaucoup. Clément, qui est notaire. Est-ce que Clément, tu peux nous faire un petit coucou rapidement pour que les élèves te voient ? Absolument, je suis bien présent. Bonjour à tous. Super. Et Louisa, qui est magistrat. Est-ce que tu peux également dire deux mots pour que les élèves te voient ? Bonjour à tous. Et enfin, Albane, qui est avocate en droit commercial. Bonjour à tous. Et pareil, je suis ravie d'être là. Super. Donc on va commencer ces lives. Donc pour rappel, les règles du jeu, normalement, vous les avez reçues via mail. Néanmoins, on va vous les repréciser. Donc on a volontairement coupé vos micros et vos vidéos, puisque là, vous êtes plus de 160. Donc vous imaginez que ce serait un petit peu la cacophonie. Néanmoins, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions via l'onglet converser ou via l'onglet QR. Mathilde se chargera de prendre en compte toutes vos questions et on y répondra tout au long de ce live. Donc c'est parti. On va tester un format un peu différent des autres. On va faire une première partie qui sera vraiment consacrée à la présentation de nos intervenants, de leur parcours professionnel et de leur parcours d'études. Et un deuxième temps qui sera vraiment consacré qu'aux questions. Donc dans ce deuxième temps, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Les intervenants se feront un plaisir d'y répondre. Alors on va commencer avec Louisa qui est magistrat. Alors Louisa, avant de prendre la parole, je vais lancer un petit sondage pour… Alors je n'ai plus les sondages par contre Mathilde. Est-ce que tu peux le lancer de ton côté ? Mathilde, je challenge. Ton micro est coupé et c'est toi qui as la main sur les sondages. Oui, j'ai le sondage numéro 1 qui est Que fait une avocate ? C'est bien ça ? Non, c'est les sondages sur magistrat qui est le sondage numéro 4. Donc Que fait un magistrat ? Je vous lance le sondage. Voilà, vous avez trois possibilités de réponses. Donc elle travaille pour la police, elle reçoit les ordres d'un commandant, elle dirige des enquêtes criminelles, faits de meurtre, trafic de stupéfiants, escroqueries ou elle exerce des fonctions d'avocate. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez, que fait un magistrat et Louisa pourra réagir à vos réponses. N'hésitez pas à participer. Mathilde, je te laisse couper au bout d'approximativement 30 secondes. Oui, il vous reste 5 secondes pour répondre. Voilà, presque tout le monde a répondu. Je mets fin au sondage. Alors, les réponses. Je partage les résultats du coup, Chloé ? Oui, je les ai un petit peu. Voilà. Est-ce que vous voyez les résultats du sondage ? Donc, apparemment, un magistrat, Louisa, à 49%, les élèves ont répondu qu'il exerçait des fonctions d'avocate, à 39% qu'elle dirige des enquêtes criminelles, faits de meurtre, trafic de stupé et escroquerie, et à 12% qu'elle travaille pour la police et qu'elle est donc commandée par un inspecteur de police. Alors, Louisa, est-ce que tu peux réagir ? Parce qu'il me semble que ce n'est pas tout à fait juste. Alors, ce n'est pas tout à fait juste, effectivement, puisque d'abord, le métier, c'est magistrat. Un magistrat fait beaucoup de choses. D'abord, un magistrat tranche les litiges, c'est-à-dire quand on a un conflit avec une personne, on peut faire appel à un juge, donc aller au tribunal, et c'est le magistrat qui rend les décisions, qui prend ce qu'on appelle des jugements. Ensuite, il y a les magistrats qui travaillent au pénal, c'est-à-dire la lutte contre la délinquance. Moi, je coupe ces fonctions, puisque je suis juge d'instruction. Et non, je ne travaille pas pour la police et la gendarmerie, c'est plutôt l'inverse. C'est la police et la gendarmerie qui travaillent sous mes instructions, sous mes ordres. Et non, je ne suis pas d'avocate. Par contre, je travaille avec des avocats qui, effectivement, ont tout place dans les dossiers d'instruction. Ils peuvent faire des demandes d'actes, ils assistent les personnes. Et puis, c'est un peu vrai qu'un magistrat peut être « avocat », c'est-à-dire l'avocat de la société, puisqu'aux Assis, on parle d'avocat général. Le procureur de la République est l'avocat de la société, il n'est pas l'avocat d'une personne, d'un particulier. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour essayer d'être pédagogue le plus simple possible, même si c'est un métier très complexe et très varié. Oui, et d'ailleurs, toi, tu exerces, il me semble, dans ce métier très complexe et très varié, tu as plusieurs casquettes en tant que magistrat. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, moi, j'exerce mes fonctions de magistrat, donc juste d'instruction. Donc, je dirige des enquêtes dans des dossiers les plus complexes. 5 % environ des dossiers dans lesquels il y a de la délinquance sont confiées à des juges d'instruction. On est 450 en France pour 67 millions d'habitants, les dom-toms compris, donc on est très très peu nombreux. Je travaille sur des crimes, notamment des meurtres, des viols. Je travaille également sur des dossiers de grosse délinquance, on appelle la délinquance organisée, les trafics de stupéfiants, les escroqueries en bande organisée avec des dimensions internationales. Je fais du droit commercial, il y a une avocate en droit commercial, donc du droit pénal des affaires. Je travaille également sur des dossiers de diffamation, de presse. Et en même temps, puisque je suis un magistrat qui a un certain grade, je fais ce qu'on appelle le premier vice-président chargé de l'instruction, donc j'ai une certaine ancienneté, un certain grade. Je dis que je suis composé de sept cabinets d'instruction. Un juge d'instruction a été assisté d'un greffier et donc on est 14 ou 15 personnes avec le service de numérisation. Voilà, donc j'ai aussi une fonction d'organisation et d'animation d'un service à côté de mes fonctions de juge d'instruction. D'accord, merci beaucoup. Et alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier ? Alors, j'ai choisi ce métier pour différentes raisons. D'abord parce qu'il est très varié, comme j'ai pu le dire. Avec, en fait, on travaille sur plusieurs champs du droit. On ne se cantonne pas à une seule matière. On a du contact avec le public. On décide aussi, c'est nous qui prenons les décisions. Et par ailleurs également, c'est un métier qui permet d'évoluer tout au long de sa carrière. C'est-à-dire qu'on peut être magistrat dans un endroit. On peut changer d'endroit dans toute la France. On peut également, au bout de huit ans d'ancienneté, sans passer de concours ni d'examen, devenir avocat, poser sa plaque. On peut travailler également comme directeur des affaires juridiques dans une administration ou dans une entreprise. On peut devenir préfet sur son avance d'administrateur civil, comme un énarque, en fait. Voilà, donc c'est effectivement un métier qui est très varié et qui permet d'évoluer tout au long de sa carrière. D'accord, merci beaucoup. Et alors, est-ce que tu en as vaguement parlé, mais redire en quelques mots à quoi ressemble ton quotidien ? Qu'est-ce que tu fais tout au long de ta journée ? Quelles sont les tâches ? Quelles sont les missions que tu accomplis ? Alors, c'est très varié. D'abord, je dirige les enquêtes. Donc, je suis énormément en contact avec des officiers de police et de gendarmerie. Je vais sur des scènes de crime. J'organise des reconstitutions. J'interroge des gens, que ce soit des victimes ou que ce soit des personnes qui sont soupçonnées dans les dossiers. Je suis en contact avec des experts, différents experts, des experts médecins légistes, des experts de laboratoire, des experts graphologues, différents experts, des experts psychologues, des experts psychiatres. C'est un travail aussi d'analyse de dossiers. Avant de prendre toutes ces décisions, il faut bien connaître ces dossiers. On a des contacts également avec les avocats. Et je rédige des décisions, puisque c'est moi qui décide en fin d'instruction le devenir du dossier. Est-ce que le dossier est renvoyé devant un tribunal, devant une cour d'assises ? Ou est-ce que le dossier, j'estime qu'il n'y a pas assez de preuves ? Je considère qu'il faut le classer, c'est-à-dire rendre une ordonnance de non-lieu. Et puis, j'ai tout l'aspect administratif dont j'ai parlé. Voilà, j'organise mon service. D'accord. Merci beaucoup. Et il me semble que c'est un métier qui est aussi très prenant. Et tu es loin de faire des semaines de 35 heures et qui a une charge de travail assez importante, comme tous les métiers du droit, tous les intervenants, je pense, pourront confirmer cette charge de travail importante, il me semble. Oui. Alors, on est considéré dans notre statut comme étant ce qu'on appelle un expert de haut niveau. Nous n'avons pas le statut de fonctionnaire. Nous ne sommes pas fonctionnaires. Les magistrats ont un statut à part. Ceci pour garantir leur indépendance. Dans l'intérêt des gens, il vaut mieux avoir à faire un magistrat qui sera indépendant, qui ne sera pas soumis à des pressions, d'où qu'elles viennent. Et mes semaines, effectivement, sont longues. Je travaille en moyenne 45 à 60 heures, parfois plus quand je suis de permanence, puisque lorsque je suis de permanence, je récupère toutes les affaires dans lesquelles il y a des personnes qui sont en garde à vue, qui sont arrêtées à l'issue la garde à vue, pour des affaires criminelles, et du lundi matin au dimanche soir. Il y a des semaines, on peut travailler jusqu'à minuit, une heure du matin, deux heures du matin. Ça arrive régulièrement dans ce type. D'accord. Merci beaucoup pour cette précision. Est-ce que tu peux nous dire, tu en as déjà parlé, notamment de la prise de décision, mais les plus, les moins de ce métier et les compétences utiles pour l'exercer ? Alors, les plus de ce métier, c'est effectivement l'autonomie dans la décision, le fait que c'est un métier dans lequel on ne s'ennuie jamais, puisqu'il n'y a pas de routine. Tous les jours, quelque chose de nouveau peut se produire. On aborde des champs très différents du droit. On peut évoluer, c'est ce que je l'ai dit. Donc, à un moment donné, quand on a fait le tour d'une fonction, juge d'instruction, procureur, juge des enfants, juge d'affaires familiales, juge civil, juge du contentieux et de la protection, c'est les anciens juges d'instruction. On peut tout à fait changer. On peut passer du parquet au siège, donc être procureur de la République, être juge et inversement. Donc, on a effectivement un métier très varié, avec des tâches très variées, de l'écrit, de l'oral. On sort du tribunal, on rencontre des gens, on a des dossiers intéressants. Décider, analyser, intellectuellement, c'est très intéressant. C'est un métier également dans lequel il faut être curieux, puisque la loi change beaucoup. Donc, il faut se tenir au courant, c'est important. Et c'est d'ailleurs une des obligations de notre métier de nous former. Nous avons une obligation de formation annuelle. Les moins, c'est bon, on travaille beaucoup. Nous sommes très chargés. Nous sommes les magistrats de l'ordre et plus chargés. Nous sommes les moins nombreux par rapport au nombre d'habitants. Donc, il faut avoir conscience qu'effectivement, ce métier est très prenant, très intéressant, mais très prenant aussi. Si on veut travailler 35 heures, il ne faut pas venir dans la magistrature. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, il faut être passionné par son métier pour consacrer tout ce temps-là, j'imagine. Tout à fait. Alors, si on passe maintenant à ton parcours d'études et professionnel, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours d'études et les différentes fonctions que tu as exercées au cours de ta carrière ? Alors, moi, comme je l'ai indiqué, j'ai quand même un peu d'années d'ancienneté. Donc, je suis une génération avant la configuration LMD, c'est-à-dire licence master doctorat. Je suis l'ancienne génération, donc j'ai un bac plus 5 de l'ancienne génération. J'ai fait une préparation au concours à l'université à Panthéon-Sorbonne. Et ensuite, j'ai réussi à la magistrature du premier coup. Et la magistrature, c'est effectivement 31 mois de formation en juridiction et en école, puisque c'est une école d'application. Donc, j'ai fait des études de droit qui m'ont conduite à préparer ce concours. Voilà. J'ai fait des études en fonction. J'ai été au parquet, donc substitue du procureur de la République. J'ai travaillé en administration centrale, puisqu'on peut travailler en administration centrale, c'est-à-dire au ministère de la Justice. J'ai été juge des enfants. Et depuis, donc, bientôt sept ans, je suis juge d'instruction. D'accord. Merci. En tout cas, c'est une riche carrière et une carrière très intéressante. Est-ce que, pour terminer, tu aurais des conseils à donner aux jeunes ? Quels sont tes conseils aux jeunes qui nous écoutent ? Alors, le conseil que je pourrais donner, d'abord, c'est de bien réfléchir à son choix d'études. Le concours nous dit, en tout cas, les jurys d'examen du concours nous disent que la plupart de ceux qui réussissent ont fait soit des études de droit, soit sont passées par des IEP et Sciences Po Paris. Le conseil que je pourrais donner, en fait, c'est que c'est un marathon, la préparation de ce concours. On ne s'y prépare pas au dernier moment. Donc, il faut s'intéresser énormément à l'actualité, puisque notre métier touche à différents domaines. On prend en compte également les enjeux sociétaux. Donc, il faut s'intéresser à beaucoup de choses, lire beaucoup l'actualité, des journaux plutôt d'analyse, pas effectivement la presse, comme on peut la voir sur Internet, mais plutôt lire, avoir une bonne culture générale. Savoir rédiger, c'est important, savoir parler, savoir également analyser. Ce sont des études longues, intéressantes. Ce que j'indique également, c'est que lorsqu'on intègre l'école de la magistrature, on est payé par l'État, on est magistrat-stagiaire, donc on est payé par l'État et on s'engage à sa sortie d'école, à donner 10 ans à l'État ou alors on doit rembourser sa scolarité. Donc, c'est important de savoir qu'il y a une partie quand même du parcours de formation qui est rémunérée lorsqu'on intègre l'école. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage d'expérience. Et on passe donc à Alban, qui est avocate en droit commercial. Est-ce que Mathilde, tu peux lancer le sondage, qui est le sondage numéro 1, pour savoir ce que les élèves pensent du métier d'avocate ? Oui. Alors, que fait une avocate ? Je vous lance le sondage tout de suite. Réponse 1, elle passe 90% de son temps appelé dans l'audience. Réponse 2, elle partage son temps entre conseil et contentieux. Et réponse 3, elle est le bras droit du juge. Allez-y, vous avez 20 secondes pour voter. Alors, tout le monde a voté. Je mets fin au sondage et je vous partage les résultats tout de suite. Ah ! Alors, donc, 71% de nos élèves pensent qu'une avocate partage son temps entre conseil et contentieux, 23% qu'elle passe 90% de son temps appelé dans l'audience, et 6% bras droit du juge. Alban, je te laisse réagir à ces réponses. Bonjour à tous. Donc, moi, la différence de Louisa, je suis toute jeune dans ma carrière, puisque j'ai un an et deux mois de barre, quelques jours, quoi. Donc, pour l'instant, c'est encore tout neuf. On apprend énormément tous les jours. Je vois que j'ai un arrêt sur image. Je ne sais pas si ça marche. Oui, alors tu as un arrêt sur image, mais on t'entend quand même. Bon, alors... Donc, je vais continuer, puis excusez-moi pour cette image à l'arrêt. Donc, effectivement, un avocat, il partage son temps entre conseil et contentieux. type généraliste commercial comme je suis. Néanmoins, certains avocats passent beaucoup de temps à plaider. Alors, 90%, ça me paraît un peu exagéré. Mais effectivement, certains avocats, notamment pénalistes, passent beaucoup de leur temps à plaider. Donc, voilà, conseil contentieux. Pour vous expliquer la différence, le conseil, en fait, on laisse notre robe au placard, si je puis dire. Et on assiste le client dans la stratégie à adopter. Donc, souvent, c'est de la préparation contractuelle. Donc, on aide les clients à avoir une situation juridique qui soit conforme à la loi. Et puis, surtout, à préserver leurs intérêts en se mettant à côté de l'un ou de l'autre, des deux côtés de la table. En général, on n'a pas les mêmes intérêts. Donc, en fonction de notre client, on essaye, voilà, de faire prévaloir ses intérêts. Je pense, par exemple, au contrat. Ben voilà, un propriétaire ou un locataire n'a pas les mêmes intérêts à défendre. Donc, on va essayer d'équilibrer le contrat au mieux pour le client. Alors que le contentieux, c'est l'activité judiciaire où là, on enfile notre robe puisque l'avocat ne peut pas plaider sans robe. Et donc là, on va devant le juge, que ce soit devant Louisa ou d'autres juges d'autres juridictions puisqu'on a différentes juridictions en fonction de la matière concernée. On va aller devant le conseil de prud'homme pour la matière prud'homale, donc les contentieux entre le salarié et son employeur. On va aller devant le tribunal de commerce pour un litige commercial. On va aller devant le tribunal judiciaire. Donc, maintenant, on parle du tribunal judiciaire. Avant, c'était le tribunal de grande instance. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose à certains. Mais voilà, en fonction de la matière, on va devant le juge. Et là, on enfile notre robe pour aller plaider. Petite précision que même si l'activité judiciaire, toutes les procédures ne sont pas nécessairement orales. Donc là, je suis peut-être allée un peu plus dans les détails. Mais c'est pour dire que même si on est dans une activité judiciaire, contentieux judiciaire, on n'a pas nécessairement à la fin une plaidoirie au sens physique du terme. On a des procédures écrites qui n'empêchent pas aux partis de s'échanger leurs conclusions pour bien faire valoir chacune leurs arguments. Néanmoins, toutes ces procédures n'aboutissent pas à arriver physiquement devant le juge pour échanger verbalement les points de vue de part et d'autre. D'accord. Merci. Je suis désolée, je suis en bug sur image. Ça m'embête. Alors, je ne sais pas. Peut-être rafraîchir ta vache, mais j'ai peur qu'on te perde si tu fais ça. Oui, bon, voilà, ce n'est pas grave. Alors, du coup, parce que ton explication, en tout cas, sur la différence entre conseil et contentieux était vraiment très claire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le métier d'avocat, ton quotidien ? Et aussi, tu m'avais évoqué le fait que c'était le confident de ses clients. Il me semble que par rapport à Louisia, tu as aussi énormément de travail. Voilà, les aspects un peu plus concrets de ton métier. Oui. Alors, le quotidien, c'est sûr qu'il est très varié et un peu particulier en ce moment. Avec cette période de confinement puis déconfinement progressif, on n'est pas vraiment dans une configuration habituelle. Donc, mon quotidien d'aujourd'hui n'est pas exactement celui d'hier. Et je ne sais pas si ça sera le même demain. Pour un exemple concret, hier, j'ai plaidé avec le masque. Donc, c'est particulier. C'est original. Voilà, on doit s'adapter dans ce métier. Mais voilà, comme tous les métiers en ce moment, on doit faire preuve d'une grande souplesse et d'adaptation. Et voilà, on doit aussi faire face à beaucoup de changements. C'est une période où les clients… Donc, en fait, la différence par rapport au juge, c'est que l'avocat, en fait, travaille pour son client. Donc, c'est vraiment une différence à avoir en tête. L'avocat, lui, vit, si je puis dire, des ressources de son client. Il est payé par son client. Alors que le juge, comme vous expliquez, Louisa, est rémunéré par l'État. Donc, c'est une grande différence aussi dans l'approche que chaque professionnel du droit peut avoir. On essaye de satisfaire le client pour l'accompagner au mieux. Et ça, ça se décline après sous différentes facettes. C'est-à-dire qu'on va essayer de préserver au mieux ses intérêts. Mais on a aussi cette obligation, ce devoir, en fait, de qualité, si je puis dire, puisque, en fait, le client, s'il n'est pas satisfait, il peut aller sans difficulté demander à un autre avocat de le représenter ou de le défendre, de le conseiller. Donc, en fait, moi, mes journées, elles sont très différentes d'une journée à l'autre aussi. Hier, par exemple, j'ai commencé par une audience au tribunal de commerce. Donc, après, pour vous faire un peu le topo, je me suis levée, j'ai répété cette audience. Je suis allée à l'audience, je suis revenue, j'ai fait un compte rendu de l'audience pour le client. Et puis après, je suis passée sur un sujet tout à fait différent. Là, c'était un dossier pénal des affaires. Donc, là, pour le coup, je devais reprendre un mémoire, en fait, devant la chambre de l'instruction. Donc, là, pour le coup, qui est adressée après à Louisa. Et en fait, dans ce mémoire, nous, nous représentons une personne qui est mise en examen. Et donc, les parties civiles, donc celles qui, en fait, avaient porté plainte initialement, avaient, si je puis dire, pris un mémoire dans lequel demandaient à ce qu'une décision soit modifiée par rapport à ce que le juge de première instance avait dit. Et donc, moi, j'ai eu les réquisitions, c'est-à-dire ce que le procureur général qui représente la société propose, en fait, au juge de l'instruction. Donc, Louisa, qui, elle, tranche la décision, comme elle vous expliquait, après avoir pris connaissance du dossier, étudié et pris connaissance surtout des réquisitions du procureur général qui lui propose une peine. Après, les parties peuvent, elles aussi, prendre un mémoire. Et donc, moi, je représente la partie en défense. Je peux demander de confirmer ce qui avait été dit en première instance ou de l'infirmer, c'est-à-dire de réformer la décision et en faisant valoir des arguments. Ce qu'on dit en fait et en droit, c'est à la fois de donner des exemples concrets issus du dossier pénal et de les appuyer sur toujours la loi qui est notre seule vérité, si je puis dire, pour faire notre raisonnement. Donc, voilà. Et puis, après ça, j'ai fait un point dossier avec mon associé qui chapote le dossier pour son client. Et après ça, j'ai fait des recherches dans un autre dossier. Donc, voilà, pareil, on doit beaucoup jongler entre les différentes tâches, à la fois de rédaction, de recherche, d'expression, bien sûr. Et voilà, on jongle un peu entre tout ça et surtout avec une notion de priorité à chaque fois de se dire qu'est-ce que je dois faire en premier, qu'est-ce qu'il y a de plus urgent parce que sinon, ça ne serait pas très rigolo. Il y a toujours un peu une notion de délai qui est au-dessus de nous. Ce sont des délais auxquels on doit se tenir parce que c'est des délais, en fait, qui nous sont impartis par la loi ou après désignés par, on va dire, le tribunal après nous donne des dates auxquelles on doit répondre par des conclusions. Donc, en fait, on a des délais impératifs, si je peux dire ça comme ça. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour ces précisions sur ton quotidien et ta journée type d'hier, avec plutôt un exemple de ta journée d'hier. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours d'études et professionnel rapidement ? Alors, il y a beaucoup de mots techniques peut-être. Oui, oui, j'essaie de faire ça dans les grandes lignes. Donc, j'ai fait aussi la faculté de droit. Donc, j'ai suivi une licence, donc ces trois années en droit privé à Lyon 3. Et après, j'ai fait un master 1 de droit européen à Stockholm. On avait un partenariat avec notre faculté de droit à Lyon. Donc, c'était le moment aussi de voir un peu d'autres manières d'enseigner. Alors, c'est vrai que souvent, on dit que le droit, ça ne s'y prête pas trop aux échanges, puisque comme on sait, on a des règles qui sont au niveau européen. Mais après, dans un État, les règles s'appliquent au regard de la loi du pays. Donc, en fait, on est quand même soumis au droit national. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que ce n'est pas forcément des études qui se prêtent vraiment aux échanges internationaux et que ce n'est pas forcément bien vu ou que ça nous empêche un peu après d'avoir les masters qu'on veut. Donc, effectivement, ce n'est pas forcément la voie où si vous voulez faire trois ans à l'étranger des Erasmus, ce n'est pas évidemment ce que je… Oui, je ne peux pas dire que ce soit l'idéal. Maintenant, si vous faites du droit européen international, pour le coup, c'est intéressant de voir un peu comment ça se passe dans d'autres universités. Et puis, ça permet aussi de faire de l'anglais, d'avoir des cours dispensés en anglais, d'avoir des examens qu'on doit rédiger et rendre en anglais, d'avoir aussi des groupes de travail en anglais, d'avoir des… Nous, on avait fait pas mal de simulations aussi, chose que je n'avais jamais faite avant d'arriver à Stockholm. Et donc, pour tout ça, c'était vraiment intéressant. Et après, j'ai fait mon master 2 à Lyon 3, toujours en droit international. Et après, je suis allée préparer le barreau à Paris en même temps que je faisais un stage pendant la journée en mon cabinet d'avocat. Et après, je suis rentrée à l'école de formation du barreau de Paris, qui est en fait une formation qui dure 18 mois. Et pendant ces 18 mois, on a deux stages de six mois obligatoires, dont un en cabinet d'avocat et un qui ne doit pas être en cabinet pour voir un peu d'autres métiers du droit ou qui doit être à l'étranger. Donc, moi, j'avais fait quand même un stage en cabinet mis à Bruxelles. À l'issue de ça, j'ai fait un dernier stage à la délégation des barreaux de France, qui travaille en partenariat avec tous les avocats de France, mais qui est représenté par un chef de la délégation. Et en fait, c'est ce chef de la délégation des barreaux de France actuel, qui est maître de bosse, qui m'a ensuite recrutée dans son cabinet qui est à Lille, qui est Bignon-le-Bret, et au sein duquel j'ai commencé ma formation. Enfin, en formation, pas vraiment, mais en tout cas, on est en formation tout le temps. Mais je veux dire, j'ai donc commencé ma collaboration le 12 mars 2019. Et du coup, depuis, je suis dans le grand bain parmi les avocats. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va devoir directement passer, désolée, sur tes conseils, pour donner la parole à Clément. Oui, 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 pardon. Oui, oui, mais en plus, j'ai tendance à beaucoup parler aussi. Donc, ce n'est pas forcément... Non, mais c'était super clair. N'hésitez pas, les élèves présents, à poser vos questions. On y répondra ensuite. On va donc lancer le sondage, Mathilde, s'il te plaît, de Challange. La lente. Oui, c'est sur que fait un notaire. Alors, que fait un notaire ? Il exerce un métier d'entrepreneur et patron. Il passe le plus clair de son temps dans son bureau à signer des actes. Il est le bras droit d'un avocat. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur la réponse qui vous paraît la plus juste. Et Clément réagira à vos réponses. Il vous reste cinq secondes pour répondre. Voilà, je mets fin au sondage et je vous partage les résultats. Donc, à 47%, notaire est donc un métier d'entrepreneur et patron. 37% de passer le plus clair de son temps à signer des actes dans son bureau. Et 16% le bras droit d'un avocat. Alors, Clément, est-ce que tu peux nous dire si c'est le cas ? Est-ce qu'être notaire, c'est être son propre patron et entrepreneur ? En partie, oui. Vous m'entendez, ça va ? Oui, parfait. D'accord, parfait. Oui, c'est en partie le cas. On a une espèce de double casquette. Nous sommes à la fois profession libérale et chef d'entreprise. Donc, juriste, notaire. On fait du droit à longueur de journée. Mais on est chef d'entreprise également. Moi, par exemple, ici à l'étude, nous sommes quatre associés, mais nous avons 35 salariés. Donc, outre notre métier de notaire et de droit pur et dur au quotidien, nous avons une entreprise d'une certaine taille à gérer avec toutes les problématiques de droit social et autres à gérer. Et puis, tout ce qu'il a fallu mettre en place ces dernières semaines, par exemple, dans le cadre du virus et du Covid. Donc, oui, c'est ça. Après, sur le côté tout seul dans son bureau à signer des actes, pas tout à fait puisque notaire, c'est quand même un métier d'échange. On est beaucoup en contact avec les clients en permanence, pas toujours tout seul dans son bureau, un petit peu plus en ce moment pour justement à cause des règles sanitaires. Mais d'habitude, des clients viennent pour rendez-vous et on est en permanence pour le moindre dossier de vente. On est en permanence dans notre bureau, souvent deux vendeurs, deux acquéreurs, un agent immobilier, parfois le courtier entré qui est là aussi, parfois le notaire des acquéreurs qui se déplace aussi. Donc, c'est beaucoup plus convivial que les 17% qui pensent qu'on est tout seul dans notre bureau, effectivement. D'accord. Et alors, concernant, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce métier et à quoi ressemble ton quotidien ? Alors, moi, je suis rentré en droit sans très bien savoir pourquoi. J'avais fait un bac littéraire à l'époque, avec une option économique quand même. Je ne voulais pas partir en école de commerce. Je voulais faire droit sans trop savoir très bien pourquoi. Et quand j'ai passé mon bac et quand je suis rentré en fac de droit, je ne connaissais absolument pas le métier de notaire. Je n'avais aucun notaire dans ma famille. Mes parents n'avaient pas d'amis notaires, rien du tout. Donc, je suis parti en droit. Au départ, je voulais faire avocat, je pense, comme beaucoup. On l'a vu un peu là dans les sondages. C'est d'ailleurs le métier qui a l'air le mieux connu des aspirants juristes ou des jeunes. Et puis, en en discutant avec des amis, en rencontrant des personnes à gauche et à droite, je me suis rendu compte que notaire semblait mieux me convenir que le métier d'avocat. Et j'aimais bien ce côté, justement, profession libérale, autonome, un petit peu chef d'entreprise, effectivement, tout en étant juriste. Ça me plaisait bien et ça s'est confirmé par la suite quand j'ai commencé à travailler dans le notariat, quand j'ai avancé dans mes études, absolument. D'accord. Et donc, sur ton quotidien, tu en as rapidement parlé. Tu as pas mal de rendez-vous clients pour signer des actes. Est-ce que tu as d'autres tâches ? Donc, aussi la gestion de l'entreprise et quelles sont les autres missions que tu accomplis au cours de ta journée ? Alors, la signature des actes, c'est le gros de notre activité parce que c'est l'aboutissement des dossiers, en fait. Nous régularisons, nous signons des actes de vente, des baux, des baux commerciaux, des baux d'habitation, des cessions d'entreprise, des ventes de fonds de commerce. Tout ça, c'est au moment de la signature des actes que le dossier arrive à son terme. Et c'est d'ailleurs des rendez-vous importants puisque c'est à ce moment-là qu'on est payé. On peut travailler pendant des mois sur un dossier sans encaisser le moindre euro. Ça n'est qu'au moment de la signature de l'acte que nous sommes payés. Donc, il vaut mieux aboutir à la signature de l'acte dans l'intérêt des parties comme dans l'autre. Mais le métier, il n'est pas juste d'enchaîner des rendez-vous, de serrer des mains, lire des actes. Effectivement, on a tout un travail juridique sur des dossiers en amont. Un dossier de vente, aujourd'hui, pour vous donner une idée, ça dure un peu plus de trois mois, en fait, entre le moment où vendeur et acquéreur nous appellent en disant « on s'est mis d'accord pour vendre ou pour acheter ma maison ». Et le moment où on va vraiment constater le transfert de propriété que l'acquéreur va devenir propriétaire, il y a trois mois à peu près. Et dans ces trois mois-là, on doit demander un certain nombre de pièces, d'urbanisme, des renseignements. On doit parfois soulever des problématiques juridiques. On doit essayer de les résoudre. Il y a parfois des difficultés entre vendeur et acquéreur. Parfois, les choses s'enveniment un petit peu. Donc, on doit faire un petit peu de médiation, de conciliation entre tout le monde pour que le dossier arrive à son terme dans l'arrivée de tout le monde. On n'est pas, nous, dans le contentieux à être, à descendre à tout prix son client pour enfoncer l'autre. On a vraiment un rôle de conseil et de médiation pour arriver au compromis qui sera le meilleur pour tout le monde, en fait. Et donc, parfois, on dit à l'un qu'il n'a pas totalement raison, qu'il ferait bien de lâcher un petit peu de l'est. On dit parfois la même chose à l'autre pour que tout le monde fasse un pas d'un vers l'autre et qu'on arrive à une solution amiable, rapide, dans l'intérêt de tout le monde. Mais une partie de mon travail, c'est de mettre en place ces dossiers juridiquement. Et puis, c'est également de gérer mon entreprise, mes 35 salariés, le droit social, les congés, les maternités, les arrêts maladie, toutes les obligations sociales font partie également de mon quotidien. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces explications. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les points positifs ou, en tout cas, toi, ce que tu aimes dans ton métier et les challenges que tu as au quotidien, les difficultés, notamment, je sais qu'il y a la charge de travail, mais d'être commencée par les points positifs Oui, alors, un des points positifs que moi, j'aime dans ce métier, c'est qu'en fait, nous sommes un peu comme des médecins généralistes. On est généraliste du droit. C'est-à-dire que dans la même journée, je vais être amené à travailler sur des dossiers de vente, de maison ou d'appartement. Je vais parfois devoir travailler sur un dossier de divorce également, parfois sur une succession également. Et donc, il y a ce côté généraliste et polyvalent que j'aime beaucoup. Ensuite, on rencontre des gens qui, parfois, sont sympas, parfois moins, mais la plupart sont assez sympas quand même. Et on les rencontre à des moments qui sont importants. dans leur vie, des moments qui, humainement, sont importants et qui, émotionnellement, sont chargés. La vente de sa résidence principale, le premier achat de sa résidence principale, le décès des parents ou la perte d'un être cher, un divorce, un mariage, c'est des moments importants, en fait. Et donc, voilà, souvent, les gens sont assez réceptifs quand on les voit. Il y a un côté humain qui est vraiment très intéressant. En tout cas, j'aime beaucoup, effectivement, qui fait continuer ce métier et mettre de côté les mauvais côtés. Et les mauvais côtés, puisque tu vas me poser la question, on retrouve un petit peu ce qu'ont dit Louisa et Albane, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu propre que le propre du métier et des métiers du droit. C'est qu'on ne compte pas nos heures. Contrairement à un dentiste, par exemple, quand il va quitter son cabinet, sa journée est finie. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, les dossiers, on les traîne sur des mois, parfois des années. On est en permanence sollicités par mail, par téléphone. Mes mails professionnels, je les ai sur mon iPhone, sur mon iPad. J'y jette un coup d'œil le week-end, j'y jette un coup d'œil le soir, après dîner. On rappelle des clients un petit peu à toute heure. Et c'est des dossiers de longue haleine que parfois, on les a en tête, on a un peu de mal à déconnecter. Ça ne laisse pas forcément beaucoup de temps pour des moments un peu plus personnels et off en dehors du boulot. Mais je crois que c'est vraiment propre au métier du droit d'une manière générale. Après, comme on dit souvent, on n'a rien sans rien. Et voilà, on est obligé, on travaille beaucoup. Mais ça ne paraît nécessaire. Ce n'est pas un hobby, c'est un travail. D'accord. En effet, ça a l'air d'être une caractéristique des métiers du droit, la charge de travail et la difficulté de déconnexion. On emporte en fait ces dossiers chez soi à tout moment. Alors, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner aux jeunes et en même temps parler de ton parcours d'études enfin, quelques conseils sur les compétences utiles et ensuite parler de ton parcours d'études et professionnels ? Alors, sur mon parcours d'études, moi, je fais partie un peu de l'ancienne école comme Louisa l'a dit tout à l'heure. Je ne vais pas lui demander son âge, c'est très indiscret de demander l'âge d'une femme. Mais moi, j'ai eu mon bac en 1993 et j'ai aujourd'hui 44 ans. Le cursus n'a pas tellement évolué depuis, c'est juste les termes qui ont changé. Concrètement, il fallait entrer en fac de droit après le bac, il fallait enchaîner quatre années de fac de droit, si possible avec une spécialité en droit privé. Donc, c'est l'équivalent du master 1. Ensuite, après ces quatre années, il y a une cinquième année de spécialisation en droit notarial à faire. Et après cette cinquième année, on enchaîne deux années de stage. Stage avec également quelques cours à l'université, le samedi bien souvent, parfois le vendredi. Ces deux années de stage sont sanctionnées par des semestrialités à passer. Il y en a quatre qu'il faut obtenir, valider pour passer à la suivante. Et à la fin de ces deux années de stage, et une fois qu'on a obtenu les quatre semestrialités, donc on arrive à sept ans après le bac à peu près, on soutient un mémoire qu'on appelle maintenant rapport de stage. Et c'est ça qui donne véritablement le diplôme de notaire. Donc on a le diplôme de notaire à ce moment-là, mais on n'est pas notaire pour autant parce que pour être notaire, il faut être nommé par le garde des Sceaux, donc par le ministre de la Justice. Et ça, il faut trouver une place dans une étude, devenir notaire en étant salarié et donc nommé par le garde des Sceaux, c'est-à-dire qu'on peut recevoir ses propres actes ou bien s'associer, créer une étude ou racheter des parts dans une étude de notaire qui existe déjà. Et moi, je me suis associé à 32 ans, ce qui est, semble-t-il, la moyenne d'âge des notaires en France. D'accord. Et sur les compétences utiles au métier de notaire, il me semble qu'il y a l'organisation et les solides connaissances juridiques. Oui, tout à fait. Mais alors, les solides connaissances juridiques, on les acquiert au fil des études parce qu'il faut quand même un petit peu de niveau juridique. Alors attention, c'est bien plus accessible, c'est un avis personnel, mais je trouve que c'est bien plus accessible que ce dont Louisa parlait tout à l'heure qui est le concours de l'ENM, l'École nationale de la magistrature, c'est vraiment un très méchant concours et qui est réservé vraiment à des gens d'un solide niveau. Nous, notaires, c'est quand même plus facile d'accès, effectivement. Après, au quotidien, il faut être bien organisé parce qu'on jongle d'un dossier à l'autre. Donc, il faut savoir s'organiser, ne pas mélanger les papiers, être un petit peu organisé dans sa tête, effectivement. Et puis, clairement, il faut être capable de produire une charge de travail assez conséquente. Et puis après, je pense également qu'il y a des qualités humaines qui sont nécessaires, me semble-t-il, pour avoir un bon contact avec la clientèle, un petit peu comme un commerçant, mais également des qualités humaines qu'on a ou qu'on n'a pas mais qu'on peut essayer d'acquérir sur la suite et on ne les apprend pas à l'université, de un peu d'empathie, de comprendre ce qui se passe et puis se mettre un peu à la place des clients pour essayer de traiter au mieux leur dossier. Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour ton expérience, ton partage d'expérience et les informations sur ton parcours d'études également et le métier de notaire. Donc, n'hésitez pas les élèves à poser toutes vos questions. On y répondra ensuite. On va laisser la parole à notre dernière invitée, Mathilde, qui est étudiante en droit et commerce, donc en double cursus. Mathilde Chalonges, est-ce que tu peux lancer le sondage ? Parfait. Donc, que fait une étudiante en double cursus droit commerce ? Elle passe 90% de son temps à étudier la théorie, éloignée de l'actualité. Elle se destine à une carrière de juge. Elle poursuit une formation en proie avec l'actualité, très recherchée dans le monde du travail. Donc, n'hésitez pas à répondre à ce sondage et Mathilde réagira à vos réponses. Allez, vous avez presque tous répondu. Je vous laisse encore quelques secondes. Alors, vous allez voir, il y a une réponse que vous avez presque tous données. Hop, je mets fin au sondage. Donc, je vous partage les résultats. Elle poursuit une formation en proie avec l'actualité, très recherchée dans le monde du travail où à 85% vous avez répondu l'option 3. Donc là, les choses étaient assez unanimes. Est-ce que Mathilde, tu peux réagir à cette réponse ? Est-ce que tu peux nous la confirmer ou l'infirmer ? Effectivement, bravo à tous. Je pense que c'est la réponse la plus adéquate avec la formation que j'ai choisie. Donc, bonjour, j'appelle Mathilde Réjean et je suis ravie d'être ici pour vous expliquer mon parcours. Donc, tout d'abord, pour vous résumer mon parcours que je vais vous détailler plus tard, j'ai d'abord choisi le cursus droit proposé par l'ESDEM. J'ai ensuite placé le concours pour intégrer le master Business Law and Management liant conjointement l'EDEC et la Faculté de droit de Lille. J'ai terminé mon master 2 en juin et je travaille désormais le barreau que je fasse en septembre afin de devenir avocate. D'accord, merci beaucoup. Et alors, pourquoi est-ce que le métier d'avocate fatigue particulièrement ? Alors, depuis toute petite, c'est vrai que le droit a toujours été mon domaine de prédilection avec également un être très particulier pour le commerce. J'ai donc tout d'abord choisi le cursus droit proposé par l'ESDEM afin de ne fermer aucune porte puisqu'il s'agit d'une licence de droit avec une préparation aux grandes écoles de commerce. J'ai trouvé cette école excellente notamment car nous avions une classe de 15 personnes environ, ce qui nous permettait de pouvoir avoir une relation privilégiée avec nos professeurs en leur posant toutes les questions que nous souhaitions et ceux qu'en nous voulons. J'hésitais néanmoins toujours entre le droit des affaires et le droit pénal. C'est pour cela qu'en première année d'école, j'ai réalisé un stage de deux mois au tribunal de grande instance de Ville et à la cour d'assises de Douai. J'ai trouvé ça super intéressant et très stimulant car on se trouve au centre d'affaires complexe et on a même parfois l'impression d'être acteur d'un film policier comme Louisa vous le disait en première partie. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même être apte à se forger une sacrée carapace pour ne pas que l'effet parfois un peu morbide entrave notre vie personnelle. Je ne pensais pas forcément en être capable et c'est pour cela que je me suis orientée plutôt vers le droit des affaires. Mais j'ai longuement hésité entre le droit pénal et le droit des affaires. D'accord. Merci beaucoup pour cette réponse. Tu as enfin trouvé ta voie en faisant ce choix de spécialisation. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta formation ? Quels sont les avantages à ta formation ? Quelles sont les compétences utiles pour pouvoir être à fond dedans et être une bonne élève dans ce cursus ? Oui, tout à fait. Donc en fait, j'ai passé le concours en droit pour accéder à la formation Business Law and Management liée en LEDEC et la Faculté libre de droit. Donc avec du recul, je peux affirmer que cette formation est très complète. Elle permet d'acquérir d'excellentes bases tant en commerce qu'en droit. Ce qui est très intéressant avec cette formation, c'est qu'elle nous permet d'être très ouvert d'esprit et non cloisonné uniquement dans le monde du droit des affaires. En effet, les cours sont très actuels et intègrent des problématiques d'aujourd'hui comme par exemple le numérique avec l'alliance des technologies et du droit ce qui rend ce cursus très pédagogique. En plus de cela, l'ambiance d'école de commerce de l'EDEC est super sympa avec de nombreuses associations géniales. J'étais pour ma part dans l'association de sport de glisse et j'ai organisé deux surf trips l'un au Maroc et l'autre dans le sud-ouest. D'accord. Merci beaucoup pour ta formation et alors quelles sont les compétences qui t'ont aidé durant cette formation et qui t'aident toujours pour préparer le barreau en septembre ? Alors, concernant les conseils que je peux vous donner en vue de ce que je vous ai dit et notamment si vous souhaitez vous orienter vers le droit des affaires, je pense que le droit demande tout d'abord d'être rigoureux car il y a toujours une méthodologie particulière qu'il faut adopter pour être plus performant et surtout être apte à se servir des outils mis à notre disposition. Je parle notamment des codes par exemple ou des bases de données qui sont mises en place. Il faut également être ouvert d'esprit et curieux sur les perspectives d'avenir du droit qui sont vraiment fascinantes. Je pense que les personnes qui aiment le droit sont plus particulièrement les personnes qui aiment le concret. En effet, le droit peut très facilement s'apparenter à des situations auxquelles nous sommes confrontés chaque jour ce qui le rend d'autant plus intéressant et utile. Et pour ma part, ce qui m'a beaucoup aidée c'est le fait d'avoir fait un échange aux Etats-Unis ce qui m'a permis de très bien maîtriser l'anglais qui est très important pour le droit des affaires. La plupart des échanges se font en anglais donc plus vous maîtrisez parfaitement des langues plus vous serez recherché sur ce marché du travail selon moi et de plus, le fonctionnement du droit va énormément évoluer ces prochaines années et être bien plus accessible pour tous. Il y a de nombreux outils du droit qui évoluent depuis 2015 en France par le biais notamment des Legal Tech dont je vous parlais tout à l'heure qui sont des startups qui lient droit à une nouvelle technologie et cela est comblé de perspectives d'avenir. Je pense donc que l'un des meilleurs conseils que je peux vous donner si vous souhaitez vous faire un peu le même cursus que j'ai fait c'est de privilégier la double casquette qui est une excellente valeur ajoutée et de plus en plus de cursus tels que le mien qui jonglent entre deux formations très intéressantes vont voir le jour. Vous pouvez par exemple lier business et droit comme le cursus BLM de l'EDEC et de la Cato mais également avoir une formation d'ingénieur et de droit par exemple pour être apte à créer votre Legal Tech un jour par exemple ce qui peut être intéressant. D'accord et est-ce que tu peux merci beaucoup pour tes réponses est-ce que tu peux nous présenter rapidement en quelques mots tes deux stages donc il y avait un stage chez Gide Laurette Noël et un stage à Taïwan rapidement quelles étaient tes missions et le sujet du stage. Alors oui avec cette formation du coup je n'ai pas eu de difficulté à trouver des stages pendant mon année de césure et ce dans de de très bons cabinets d'avocats et surtout des stages qui ont surtout une visée internationale. Donc pour ma part j'ai fait mon stage de césure comme tu l'as dit Chloé chez Gide Laurette Noël qui est un grand cabinet d'avocats français et j'étais au sein du département projet concrètement cela a été relatif au développement de projets dans les pays émergents et plus particulièrement les négociations contractuelles entre les pouvoirs publics locaux et les multinationales qui peuvent être américaines ou de toute nationalité. Puis en deuxième partie de césure je suis partie à Taïwan au sein du département juridique de Ciel et Terre qui est une entreprise de panneaux photovoltaïques flottants et je me suis occupée de la propriété intellectuelle de l'entreprise et la création de leur data room qui est en fait un outil pour faciliter les procédures d'appel d'offres. Je ne vais pas plus vous détailler tout cela car c'est assez technique mais comprenez que de nombreuses portes vous sont ouvertes avec ce type de formation. Merci beaucoup en tout cas je pense que tu donnes envie à certains jeunes en tout cas tu vends bien ton parcours et j'espère que ça va motiver certains élèves à se renseigner. Donc maintenant on va passer aux questions merci à tous les intervenants pour votre présentation de parcours professionnel et d'études donc Mathilde je te laisse prendre la main sur les questions Oui Alors donc on a eu quelques questions il y en a certaines où vous avez eu la réponse au moment où vous l'avez posée donc je ne reviendrai pas là-dessus Alors on a une question qui revient souvent c'est quelle est la différence entre juge et magistrat est-ce que c'est la même chose ? Vous m'entendez ? Oui Alors le métier c'est magistrat c'est ce que j'indiquais le métier donc c'est magistrat ensuite dans la carrière on peut exercer différentes fonctions c'est-à-dire qu'on peut être juge et donc juge on peut faire différentes fonctions de juge on peut faire du droit civil on peut être juge d'instruction juge des enfants juge d'affaires familiales on peut être juge du contentieux et de la protection des populations c'est l'ancien juge d'instance on peut être juge d'instruction ce qui est mon cas on peut être on peut faire du droit au niveau des prud'hommes donc faire effectivement du droit social et on peut être procureur de la République c'est-à-dire substitut du procureur ou avec de l'ancienneté vice-procureur procureur adjoint donc ça c'est les métiers enfin les fonctions dans les tribunaux judiciaires tribunaux de première instance et puis on peut travailler en cours d'appel à la fois côté juge ou côté procureur substitut général et avocat général procureur général et on peut aussi effectivement travailler à la cour de cassation il y a différents postes pour les magistrats voilà donc le métier c'est magistrat et ensuite ça se décline en différentes fonctions donc il n'y a pas de un juge c'est parfait ça répond à plein de questions du coup d'un coup donc j'espère que vous avez bien écouté il y a pas mal d'élèves qui se posent la question aussi de quelles sont les matières à favoriser au lycée si on veut faire du droit j'ai l'impression quand même que tous vous nous avez dit que les capacités rédactionnelles étaient assez importantes en droit et donc les matières littéraires pouvaient être privilégiées en tout cas pour le droit est-ce que vous voyez d'autres matières et d'autres options qui pourraient être intéressantes quand on veut faire du droit Clément ton micro est coupé s'il va tu peux pas marcher vous m'entendez ? vous m'entendez ? oui alors sur les matières littéraires effectivement c'est des métiers avec beaucoup de rédaction néanmoins moi je me souviens quand j'étais en fac de droit les premiers les majors de promo ceux qui avaient les meilleures notes étaient tous sans exception issus d'une filière scientifique et je pense que une fois qu'on arrive en fac de droit on repart un petit peu à zéro en fait parce qu'on commence à étudier des matières qui n'étaient pas étudiées jusqu'à la terminale et il se trouve que les gens qui passent par des matières des filières purement scientifiques sont généralement ceux qui ont la plus grosse capacité de travail et charge de travail en sortant de terminale parce que leur terminale est un peu plus exigeante que l'autre donc moi à mon époque ces gens-là étaient dans les premiers effectivement et rassurez-vous même si vous n'avez pas un cursus excellentissime jusqu'en terminale tout le monde repart un petit peu à zéro parce qu'on étudie une nouvelle matière une fois rentrée en première année de fac je suis tout à fait d'accord avec vous Clément parce que moi effectivement je ne vais pas vous cacher que je n'étais pas une très bonne élève au lycée en revanche je suis arrivée en droit j'ai adoré et j'avais 16 de moyenne en première année tellement j'adorais le droit alors qu'au lycée je n'étais pas passionnée et j'étais plutôt dans les dernières classes donc en fait c'est un peu une passion qui peut surgir après ça dépend de chaque cas c'est très subjectif mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas très bon au lycée que vous n'allez pas excéder en droit il ne faut pas vous inquiéter par rapport à ça moi j'ai fait plutôt un cursus scientifique au lycée je pense que c'est important parce que les capacités d'analyse sont importantes voilà il y a des dossiers qui sont très importants très volumineux très complexes et il faut avoir des capacités d'analyse qui est le préalable à la rédaction je pense qu'il faut vraiment faire attention à ces matières notamment aux mathématiques puisque je crois que maintenant ça a changé au lycée en tout cas pour les premières qu'on peut prendre des spécialités et les mathématiques il ne faut pas les mettre de côté si on veut faire des études juridiques et si on veut se destiner à un métier du droit qui implique de bonnes capacités d'analyse oui moi aussi comme vous savez j'étais en sélection scientifique en fait à la base je ne pensais pas forcément à l'endroit parce que je m'étais plutôt moi orientée vers médecine donc c'était encore rien à voir mais en fait ça n'a pas rien à voir il y a une sorte comme dirait un auteur en fait ça se fait on arrive avec un problème qui soit juridique physiologique mais voilà c'est une capacité d'analyse et on retrouve du coup des similarités entre les deux et donc quelqu'un qui a été très très bon en scientifique peut être très très bon juriste je pense alors ben merci à tous pour vos réponses une autre une autre question pour l'école de la magistrature un élève se demande si l'année de prépa est obligatoire c'est la question je vais répondre puisque j'ai passé le concours de cette école alors l'année de prépa n'est pas obligatoire dans le sens effectivement où on peut tout à fait candidater à ce concours dès sa sortie de l'université en sciences politiques ou d'un autre cursus néanmoins elle est tout de même préconisée puisque la plupart de ceux qui réussissent le concours de la magistrature sont passés par une prépa il faut savoir que l'école de la magistrature propose ce qu'on appelle des places préparatoires à tourner effectivement à des personnes qui sont généralement boursières qui effectivement ne peuvent pas se payer une prépa privée après dans les universités il y a ce qu'on appelle les instituts d'études judiciaires qui préparent effectivement au concours également mais bien souvent je ne vais pas vous le cacher la plupart de ceux qui réussissent font un institut d'études judiciaires mais en parallèle également une prépa privée notamment pour des entraînements durant les vacances ok merci beaucoup j'ai une petite question Alban peut-être pour Aéry ah super alors on a une question c'est est-ce que les avocats est-ce que vous vous pouvez travailler en bingo ou en trino ou est-ce que c'est un métier assez solitaire sur un cas est-ce que ça t'arrive de travailler avec plusieurs personnes plusieurs avocats alors en fait moi je suis collaboratrice libérale ça veut dire que en théorie le cabinet qui donc m'a embauchée me demande de travailler pour le cabinet donc pour des clients du cabinet mais en parallèle me permet de développer ma clientèle ce qui pour l'instant est assez réduit mais bon c'est progressif voilà après pour pour faire sa propre clientèle comme on dit mais en fait si je travaille en binôme c'est avec l'associé qui me délègue la charge de travail sur un dossier donc en fait le binôme si je puis dire c'est avec l'associé où en fait on va réfléchir à la stratégie à l'élaboration voilà du dossier comme on peut on peut tourner les choses mais c'est plus pour lui que je travaille et du coup pour le client en résultat mais par contre ça ne m'est jamais arrivé pour le moment ou très rarement en tout cas d'être avec un autre collaborateur qui est donc à mon niveau on va dire d'être à deux sur un même projet même si ça peut arriver quand on se répartit on va dire je ne sais pas moi parfois un appel d'offres en droit public ils vont faire chacun une partie de l'appel d'offres enfin ils vont chacun traiter une réponse mais moi dans mon domaine ça reste solitaire et je suis chapotée par l'associé donc le terme binôme c'est plutôt du chapotage que vraiment main dans la main chacun fait une partie donc on est quand même assez livré à nous-mêmes ok merci beaucoup on va finir peut-être avec deux petites questions la première question qui est revenue assez souvent et qui revient sur tous les lives c'est est-ce que vous avez un salaire qui est confortable est-ce que vous êtes content de votre salaire voilà c'est une question que les élèves se posent se posent beaucoup donc je ne sais pas si vous voulez un petit peu en parler si vous êtes à l'aise en tout cas pour en parler n'hésitez pas à donner une fourchette aux élèves je peux peut-être rapidement répondre vu que je pense que je ne vais pas trop tarder avocat du coup c'est très très variable d'un cabinet à l'autre et après d'une clientèle à l'autre d'une spécialité à l'autre c'est vraiment je pense un métier où on peut avoir des très très grosses différences de rémunération donc moi en fait c'est une rétrocession c'est ce qui s'appelle une rétrocession d'honoraires c'est-à-dire que le cabinet me rétrocède chaque mois la même somme enfin après avec des augmentations mais pour le moment en fait le cabinet me rétrocède 3000 euros pile par mois et sur ces 3000 euros après moi je dois en garder une partie de côté alors en général on dit 30-35% pour payer mes charges et après en parallèle rien ne m'empêche de faire des gardes à vue de faire des cours à la fac là moi je donne des cours à la faculté de droit de l'île en parallèle donc on peut avoir voilà des petits suppléments ou avoir des dossiers personnels mais pour vous rien vous cacher pour avoir fait quand même pas mal d'années d'études et pour pas vraiment compter mes heures c'est assez peu en fait surtout au début c'est assez peu faut pas faut pas attendre des miracles à part peut-être pourtant c'est une structure assez conséquente mais voilà pour peut-être aller vers des plus grosses rétrocessions faut être du coup dans des très très gros cabinets à Paris ou alors là faut encore moins compter ses heures et ses nuits mais voilà au début c'est pas énorme par rapport à l'investissement voilà ok est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter un mot à ce sujet moi je un non allez-y Louis je vous en prie pardon alors moi je sais pas ce que c'est qu'un salaire confortable c'est très très variable pardonnez-moi j'ai été interrompue donc j'ai pas écouté j'ai pas pu entendre la réaction du précédent intervenant je sais pas ce que c'est qu'un salaire confortable en fait dans la question qui est plus est-ce que c'est par rapport au salaire médian en France est-ce que c'est par rapport je pense que juste les élèves veulent un peu connaître une fourchette c'est une question qui revient assez souvent et je pense que comme en plus vous avez tous souligné vraiment l'investissement et les semaines un peu à rallonge je pense que aussi ils veulent savoir si de l'autre côté il y a une compensation financière acceptable alors pour les magistrats c'est particulier parce qu'effectivement autant mes collègues d'aujourd'hui sont des professions libérales donc leur rémunération elle est variable j'imagine en fonction de la clientèle alors que pour un magistrat la rémunération elle n'est pas variable par contre elle est connue quand effectivement on rentre dans ce métier on connaît la rémunération ce qu'on ne connaît pas c'est le déroulement de sa carrière c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas tous au même stade puisque effectivement plus on monte dans la hiérarchie et moins il y a deux postes en fait deux postes dans la hiérarchie donc un magistrat démarre à 2500 euros net par mois je ne vais pas parler en brut net c'est-à-dire qu'on a une part de notre salaire qui est du brut et on a une part de notre salaire qui effectivement sont ce qu'on appelle des primes qui sont attachées à la fonction parce qu'il y a des fonctions qui sont plus difficiles que d'autres en tout cas considérées comme plus difficiles que d'autres non pas intellectuellement mais parce que les horaires sont un peu compliqués notamment travail de nuit d'instruction un parc côtier peuvent travailler de nuit et les week-ends et puis on a une part ce qu'on appelle on mérite une propre prime modulable on mérite qui peut aller entre 7 et 15% du vote voilà donc un magistrat démarre à 2500 euros net ce qui n'est pas une rémunération très importante pour effectivement le volume horaire et les responsabilités et le niveau d'études puisque lorsqu'on met bout à bout on est à 8 temps d'études minimum c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure sur mon coursus quand on inclut la formation à l'école de la magistrature et ça peut aller jusqu'à donc en fin de carrière jusqu'à 8000 euros net voilà mais très peu arrivent en fin de carrière et moi je suis à un niveau qui est en dessous en dessous de ce qu'on appelle le statut le plus important qui sont les magistrats en hiérarchie voilà donc est-ce que c'est satisfaisant ou pas je ne le sais pas ça dépend peut-être d'où on vit et puis il y a aussi une chose qu'il faut savoir c'est que quand on est magistrat si éventuellement on considère que ce salaire n'est pas suffisant comme je l'ai indiqué tout à l'heure on a des facilités pour quitter ce métier puisqu'on a une formation qui est reconnue on en parlait tout à l'heure c'est un concours qui est très difficile on a une formation qui est reconnue donc on peut effectivement on est aussi sollicité par des boîtes privées par des cabinets d'avocats etc. donc on peut tout à fait à un moment donné partir si on estime que ce n'est pas suffisant voilà et une remarque aux élèves aussi c'est comme pour ceux qui étaient présents à notre dernier live sur les métiers de la santé donc je ne sais pas si vous vous rappelez du médecin qui nous parlait de sa rémunération ce n'est pas la motivation première pour ces métiers je pense que dans le droit c'est exactement la même chose il faut être passionné et l'argent n'est pas une fin en soi contrairement à ce que parfois on s'imagine au collège et lycée il faut d'abord aimer son travail parce qu'on y consacre beaucoup de temps beaucoup d'investissement et il faut que on soit stimulé en tout cas pendant sa majorité du temps donc son travail voilà ce que j'aurais à ajouter et il me semble que Clément voulait peut-être ajouter quelque chose sur la question des salaires je ne sais pas si Clément oui tout à fait alors nous notaires c'est un petit peu différent parce qu'on n'est pas salarié donc moi je n'ai pas de salaire j'ai une entreprise à gérer j'ai des charges à payer chaque mois je dois payer mon loyer mon matériel mes abonnements je dois payer mes 35 salariés et si à la fin du mois il reste de l'argent je peux prélever quelque chose donc il arrive parfois que pendant plusieurs mois de suite si économiquement c'est un peu compliqué on ne gagne rien du tout alors in fine effectivement je pense que pour reprendre les termes de tout à l'heure on doit faire partie des professions qui gagnent confortablement leur vie effectivement on a des rémunérations qui sont plutôt élevées mais qui varient vraiment d'un notaire à l'autre il y a des fourchettes assez conséquentes que vous soyez notaire dans une grande ville dans une petite ville à un endroit où il y a beaucoup de notaires à un endroit où il y a moins de notaires donc ça varie vraiment pas du simple au double mais à un zéro près probablement il y a de grosses différences une grosse amplitude de gains après c'est ce que tu disais Chloé ça ne doit pas être une fin en soi parce que certes on est amené à parfois bien gagner sa vie mais à quel prix avec le temps qu'on passe au bureau le peu de temps libre qu'on a pour soi et pour sa famille je ne suis pas sûr que la finalité de l'argent doit être absolument de toujours courir après ça on n'a plus de temps pour rien à côté exactement alors Mathilde je ne sais pas si tu as une dernière question sinon on va devoir parce que nous avons également un métier un travail ils sont déjà très pris et très gentils de nous avoir consacré 7 ans donc peut-être une dernière question sur les questions qui restent c'est des questions très spécifiques donc ce que je vous propose et ce que je vous disais en début du live pour les élèves c'est que je reprendrai les questions par écrit et je vous enverrai les réponses par la newsletter que je vous enverrai vous la recevrez demain dans la journée donc j'ai bien noté vos questions ne vous inquiétez pas donc vous recevrez ça par écrit d'accord merci beaucoup en tout cas merci beaucoup à tous nos intervenants j'espère aux élèves que vous avez trouvé des réponses à vos questions peut-être certains que ça a suscité des vocations ou des envies d'études en tout cas un certain intérêt à aller chercher plus loin parce que n'hésitez pas à aller creuser davantage un métier qui vous plaît sur les études prendre contact avec des professionnels se renseigner sur le quotidien le salaire si ça vous intéresse mais qui on ne rappelle n'est pas une fin en soi voilà à vous documenter sur le métier ou le parcours d'études qui vous intéresse alors on va conclure ce live pour rappel donc on vous enverra par mail également un questionnaire pour avoir vos retours vos avis sur ce live ce qui nous permet ensuite d'améliorer le prochain qui sera le 3 juin sur les métiers de l'enseignement donc on aura une maîtresse d'école un professeur de collège lycée une conseillère pédagogique et une chef d'établissement donc voilà comme d'habitude on vous enverra le lien d'inscription une semaine avant voilà et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous les poser sur la plateforme via le chat sinon je pense que j'ai tout dit et merci encore une fois à nos intervenants je reviendrai vers vous par mail avec les retours pour vous partager les retours des élèves voilà et Mathilde tu as la main sur oui merci à tous je vous ai envoyé dans la conversation le petit questionnaire pour que vous donniez votre avis sur le live je vous l'envoie juste après demain dans la journée avec la réponse aux questions dans la newsletter donc voilà merci beaucoup à tous pour votre participation à très bientôt et du coup je vais couper le live